C'est 6 avril qu'avait lieu ici au concessionnaire Rougé de Nicolet, l'annonce de GM, la fête, la célébration concernant l'ouverture de l'usine GM qui aura lieu dans le parc industriel de Bécancourt. Un choix motivé par plusieurs facteurs pour GM. Il y a plusieurs éléments qui font en sorte que la région est très propice à ce développement-là. Un, il y a l'accès évidemment aux fleurs, l'accès par les routes qui se fait très bien. Il y a aussi toute la notion des minéraux qui sont très importants dans la conception de ces batteries-là qui sont disponibles au Québec. Donc, il y a comme un écosystème qui fait en sorte que dans le développement des batteries, dans le futur, le Québec devient un joueur important. Il y a aussi toute l'hydroélectricité qui est à un coût très raisonnable pour, puis on en a besoin pour la fabrication de ces composantes-là. Donc, ça devient un écosystème parfait pour développer le champ d'expertise au niveau des batteries et de la production. Monsieur Amel, combien d'emplois qui sera créé suite à cette annonce? Le nombre exact, je ne pourrais pas donner le nombre exact. Il y a 200 emplois au départ, donc des emplois très spécialisés. Et ensuite de ça, il y a toute une expansion qui est programmée pour le futur, mais on va voir à ce moment-là ce qui va venir. Bonjour, merci Martin. Ma question aujourd'hui que j'ai à vous poser, c'est de quelle façon est-ce que vous avez contribué à ce que ce soir, on reçoive la nouvelle qui a été annoncée pour GM qui s'installe chez nous? Bien, je pense que ça fait suite à l'annonce qu'on a faite il y a à peu près un mois où on a annoncé que GM veut investir pour des composantes de la batterie dans le parc industriel de Bécancourt, un projet d'à peu près 500 millions pour la première phase. Je m'attends à ce qu'il y ait des phases supplémentaires, mais c'était le joueur majeur à recevoir pour développer toute la filière batterie. Parce que le fait qu'un gros joueur comme GM dise « nous, on y croit, on y va », c'est beaucoup plus facile pour attirer d'autres entreprises qui vont être complémentaires à tout ce développement de la batterie-là. Ça fait longtemps que vous travaillez sur le projet? Ça fait longtemps que notre gouvernement travaille sur la filière batterie. Moi, ce que j'ai fait, ce que je mentionnais tantôt, c'était vraiment de faire connaître le parc industriel, autant au gouvernement, autant Investissement Québec, de dire que si on veut développer une filière dans la grande entreprise, la meilleure place pour ça, c'était à Bécancourt, compte tenu des espaces, compte tenu des services qu'il y a là. Et je pense que le fait d'avoir parlé de ça, d'avoir convaincu les gens du potentiel, quand on s'en va à l'international par la suite pour dire qu'on a ces espaces-là, le quai en eau profonde, la voie ferrée, l'autoroute, les grands espaces, c'est très, très convaincant pour les entreprises de venir s'installer là. Une nouvelle qui réjouit Maurice Richard, Lucie Allard et Geneviève Dubois. Il faut dire que nous, à la Société d'État, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis quelques années. C'est pas pour nous, c'est une action parmi toutes les autres. Parce qu'en fait, la démarche de fonctionner avec la décision du gouvernement de développer les batteries et son recyclage au Québec, puis que ça passe par notre Société d'État qui est la seule qui appartient au gouvernement, Déjà, c'est fascinant, mais ça fait au-delà de deux ans que nous travaillons sur ce dossier-là, avec les Allemands, General Motors, eux, GM, mais le lien, c'est avec les gens de la Corée, c'est les Coréens du Sud. Donc, toutes les rencontres que nous avons depuis des mois, c'est avec des ingénieurs coréens, des gens de GM. Et un autre dossier, c'est avec des Allemands, avec le décalage horaire, avec souvent des traducteurs assez particuliers. Donc, c'est une étape intéressante à ce soir. On a un 5 à 7, tout le monde est content. GM s'oriente inévitablement vers les autos électriques, l'électrification des transports. Pour nous, c'est un élément intéressant, le fun. Mais notre travail à nous, c'est à 7 heures ce matin, on avait déjà des réunions. C'est fascinant. Un très grand impact. L'ensemble des investissements qui sont annoncés, là, aujourd'hui, on est accueillis chez Auger Automobile, GM, la grande famille GM. On est très heureux d'être ici présents. Puis, évidemment, les investissements de GM dans le parc industriel de Bécancourt, c'est une très belle nouvelle. L'impact est grand. Puis, la ville de Bécancourt doit vraiment s'assurer de planifier bien ce développement-là, parce que ça va être des besoins en termes de travailleurs, des besoins en termes d'infrastructures, de services municipaux, de services de proximité, de résidence. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. On a beaucoup de pain sur la planche avec Encourt. Tout est à développer, en fait. Bien, oui, à soutenir le développement, à planifier le développement, à s'assurer qu'on a une vision très bien définie de ce qui s'en vient. Donc, pour ça, bien, évidemment, on va avoir des partenaires, ne serait-ce que par rapport à notre MRC, aux municipalités avoisinantes, la région du Centre-du-Québec, la Mauricie. Donc, on ne fera pas ça tout seul. Donc, oui, effectivement, c'est une très bonne nouvelle puis c'est de gros impacts pour notre territoire. À quoi, Nicolas, aura des impacts de l'annonce qui était faite aujourd'hui, ce soir, pour Bécancourt? Vous savez, nous autres, on se développe en complémentarité avec Bécancourt. Ça fait que c'est sûr que quand il y a une belle nouvelle comme ça, comme GM qui s'installe dans le parc, c'est sûr qu'il y aura des retombées chez nous, que ce soit des citoyens qui viennent s'installer, des fournisseurs qui vont travailler aussi avec GM. On a un concessionnaire sur notre territoire. Donc, c'est que du positif pour la ville de Nicolette. C'était Caroline Desormiers pour Télécoeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada